Il fallait qu'ils fassent preuve aussi d'un esprit de compétition pour être récompensés des cadeaux qui ont été remis ce matin à 28 élèves du lycée Mercure-Garé. Leur enseignant et la direction de l'établissement ont voulu ainsi récompenser leur persévérance dans le travail scolaire et leur attitude au sein du lycée et les encourager à poursuivre leur effort. José Jean-Nicolas et Elisabeth. Persevérants, motivés, assidus et volontaires, les qualificatifs pour désigner ces élèves apparus méritants tout au long de l'année scolaire. Certes, ils n'ont pas été les meilleurs de leur classe en termes de résultats, mais ils auront surtout brillé par leur état d'esprit. C'est vrai que les élèves qui ont de bons résultats scolaires sont toujours mis à l'honneur et nous, nous avons justement souhaité aussi valoriser des élèves pour leur comportement, leur attitude face à leurs camarades, tout simplement leur esprit de solidarité et leur comportement en général. 38 élèves de la seconde à la terminale représentant une certaine idée de l'école, élèves modèles donc d'une certaine normalité au sein de l'établissement scolaire. Comment devient-on un élève méritant ? Je ne vais pas vous dire franchement, j'en ai aucune idée. Moi, je suis resté dans mon coin, j'ai travaillé, j'ai travaillé et le résultat est arrivé. Avec du travail, du sérieux, de la rigueur et toujours de l'espoir et de l'espérance. Malgré les mauvais moments, il faut justement rebondir et ne pas se décourager. Un comportement autant que de bonnes notes récompensées au lycée Melchior-Garré. Baptême de plongée et surtout baptême de l'air ont été offerts. Certains ont des questions bien évidemment sur les métiers que l'on peut proposer, mais ça va leur permettre aussi de découvrir l'air chronologique et c'est le premier objectif. Les élèves parmi les plus persévérants en attendant les examens de fin d'année, lesquels désigneront les élèves les plus brillants du lycée Melchior-Garré. L'air chronique l'avé. L'air.